Bonjour, bonsoir tout le monde, merci à Pile, parce qu'on est avec nous sur Télévision nationale d'Haïti dans l'Essa. Son plaisir de nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point, matin en après le palais de technologie avec Emu Haïti. Emu Haïti, Cap Paris, pour organiser jeudi 5 juillet Cap Vinila, il y a un sommet sous numérisation gestion scolaire et intégration technologie dans l'éducation d'Haïti, avec bien sûr participation de plus de 100 l'école et puis un dizaine d'experts dans le monde éducatif haïtien et mondial. Il y a parlé de motivation, il y a parlé très certainement de présentation de ce sommet d'Emu Haïti, Gatia Oferdéja, et puis Gatia, qui s'est attentif au prallier pour rencontrer ça, qui prévoit pour jeudi notre centre de convention Banque République d'Haïti, BRH. Pour nous parler de tout ça, nous avons bien avec nous sur le plateau Jonathan Fleurimont, monsieur le cofondateur et responsable d'opération d'Emu Haïti. Monsieur Fleurimont, c'est un plaisir pour nous, c'est un plaisir pour nous, c'est génial pour nous ici sur le plateau. C'est un plaisir pour nous, c'est une possibilité pour nous partager avec les spectateurs toute l'information autour de l'événement que l'Emu Haïti a préparé. Nous avons commencé avec l'Emu Haïti, et l'Emu Haïti c'est qui s'allie, qui est l'idée à sortir, qui est l'objectif fiori. Ok, alors, d'abord ici, tout ce qu'on est, lorsque les jeunes nous mettent ensemble pour le fonds bagaille, nous mettent ensemble ensemble pour l'idée à sortir. C'était autour de 2010, un peu avril 2010. Nous nous mettons ensemble pour nous amuser, nous faire programmation, faire produire et application. Mais après l'événement du Javé 2010, nous y en a nous qui est obligé de déplacer. En réalité, c'était nous trois, les trois qui sont fondateurs de l'Emu Haïti. Et à distance quand même, certains étaient en Haïti, d'autres à l'étranger, nous étaient à distance. Nous travaillons et nous quittons l'autre appelation aujourd'hui à nous relé l'Emu Haïti, éducation moderne en Haïti. Parce que nous réalisons définitivement, particulièrement après le 12 janvier, il y a un peu l'école qui est écrasée. Et nous pensions nous-mêmes, nous sommes capables d'aider, d'améliorer, sinon relever le système éducatif laboricide parce que nous sommes les malades en pile et nous pensions que nous sommes capables d'aider. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons gagné l'Emu Haïti comme un acteur, même j'ai un pilote qui existait d'ailleurs, souterrain, qui a travaillé dans le secteur éducation. L'éducation moderne d'Haïti, nous-mêmes, nous citons essentiellement sur l'éducation. Nous citons essentiellement sur l'éducation, nous n'avons pas produit rien qui est en dehors de l'éducation. Et nous baissons notre permission pour nous combler, pour nous plutôt aider, combler ces technologies qui existaient aujourd'hui dans l'écosystème éducatif haïtien. Et nous voulions particulièrement produire des outils technologiques que nous voulions mettre au service des écoles. Pour qui ça, nous choisissons l'éducation? Pour qui ça, nous choisissons l'éducation parce que j'aimerais me dire que le représentant Emu Haïti, nous sommes à la fois victimes et bénéficiaires du système. L'IRI veut faire de nous s'anier, mais pas avec tous les outils qu'on a gagné pour faire l'éducation. Donc, nous réalisez petit, nous ta doué capable de jouer mieux. Donc, nous dis, nous trois ensemble, nous dis, nous mettez-vous ensemble pour nous faire ça, pour nous faire emu Haïti. Et là, nous, quoi ces technologies, c'est un élément un peu plus important qui ta ka aide de nous faire et combien de déficit qui gagne dans le système? Absolument, nous réalisez combien est contournable et cause des technologies aïe, dans quel que soit domaine que nous touche aujourd'hui. Donc, nous pensez à la compétence que nous faire en acquisition de nous, l'expérience que nous faire en acquisition de nous. L'il-lel'e-litant pour nous mettez au service de l'autre monde, qui peut-être pas gagne même opportunité avec nous pour passer dans le système éducatif pour transformer les gens en nous aujourd'hui et moi-même avant aujourd'hui. Alors, nous voulons, nous permettons de bénéficier de ça nous passer dans le système si nous n'avons pas à entrer là-dedans pour nous bénéficier simplement de ce système qui est capable de faire. Et moi, c'est un ONG, non? En fait, ce n'est pas un ONG, c'est une entreprise à but non lucratif. Et notre objectif premier, ce n'est pas de faire de l'argent du tout, si bien que notre produit phare et le premier produit que nous mettez de là, qui est bravo, il y a un logiciel, il y a un application d'administration scolaire et il est gratuit. Et je dis, quel que soit l'école, qui souhaitait faire intégration dans l'ère du numérique avec l'école, il est capable juste de monter en ligne www.emoaiti.com. Là, il y a un lien là. Et si vous voulez, il est capable de aller plus directement bravo.emoaiti.com. Il est capable de monter sous plateforme, il est souscrit et puis il n'y a pas besoin de télécharger. Il n'y a pas besoin de télécharger, et puis, bien entendu, ça a fini à faire téléchargement pour qu'il est capable de mettre sous Android, sous tablette, sous ordinateur, sous PC pour qu'il est capable de faire gestion l'école. Et ça, moi, j'ai dit dans ça, ce que nous trois a parlé, j'ai dit que j'ai dit que le directeur l'école ou l'administrateur l'école, je dois coucher la carrière à minuit et puis l'administration de l'école, il y a en ligne. Alors, l'éducation est très vaste. Et nous, il y a des éléments bien particuliers nous ciblés et dans les questions à l'éducation au niveau de Moaiti. Absolument. L'éducation sont posées et normes liées. Et j'aime d'Abdi l'avant-hier, sous mon station et sœur, nous payons des prétentions et faire ça pour contre nous. Nous nous sommes pas capables. Mais nous connaissons, nous mettons ensemble avec l'autre. Et j'aime d'Abdi l'hier, nous voulons faire un office de catalyseur parce que nous remarquons plus d'acteurs déjà dans le secteur. Mais pour la raison, pour l'autre, nous travaillons de manière isolée. Nous voulons créer un espace. Et c'est justement la raison de ça qui fait nous l'ajout et le sommet technologique autour de l'éducation et la technologie. C'est une raison qui fait nous l'ajout. Nous voulons permettre au public qu'on ait de gagner un espace. Gagner un espace qu'on dit, c'est l'initiateur, le mouvement, mais c'est afin de nous tous lier. Gagner un espace pour nous tous discuter d'éducation et technologie. Et oui, ensemble, comment nous sommes capables de contribuer à améliorer le système éducatif. En fait, nous sommes capables de dire oui et non. Nous pouvons aller un peu plus loin. Pour l'instant, nous rétenons dans l'administration scolaire. Et il y a d'autres formes, d'autres programmes que nous gagnons déjà dans l'éducation, qui sont en préparation. Nous n'avons pas qu'on voulait dévoiler à la publique là, mais pour l'instant, nous avons parlé de Bravo parce que l'idée est déjà connue. Nous avons utilisé Bravo avec plusieurs écoles, Boricite, en partenariat avec des ONG, par exemple à World Vision. Nous avons intégré des écoles de plateau central déjà dans Bravo, des écoles du Cap Aïtien intégrées dans Bravo et nous avons déplacé à faire formation pour l'école et comment vous pouvez utiliser l'application et comment vous pouvez gérer l'école pour nous être sûr que l'information n'est pas grave. Parce que vous réalisez ça après le 12 janvier 2020. Je prends toujours ça comme exemple, référence. Il y a des écoles qui n'existe pas parce que l'on est allé. Non, c'est parce que l'information en bas de l'école et l'on vint retirer de l'école. Tout l'on est allé. Tout l'on est allé. Avec Bravo, par exemple, nous n'avons pas capable de permettre que l'école quelle que soit une catastrophe naturelle qui s'est passé, nous n'avons pas quand même de l'école à camper et de démarrer à n'importe quel moment. Est-ce que nous avons une représentation dans tout pays ou nous n'avons pas à l'Oprince? Non, nous n'avons pas seulement à l'Oprince. En fait, nous n'avons pas à l'instant, nous n'avons fonctionné à l'Oprince. Mais nous n'avons pas arrêté l'activité que nous n'avons uniquement à l'Oprince. Parce que j'aime ça tout à l'heure, nous sommes dans le plateau central avec des écoles. Mais c'est là qu'il était bien ciblé. Absolument. En fait, il nous faut absolument commencer dans un point particulier. Nous décider de commencer à l'Oprince, mais nous n'avons pas arrêté à l'Oprince. Nous faisons le focus tous sous l'autre côté, alors que l'administration est principalement à l'Oprince. Alors, nous n'avons pas à l'Oprince. Alors, nous n'avons pas à l'Oprince. Nous n'avons pas à l'Oprince. Nous existons légalement aux États-Unis. Et puis, nous vivons, il n'y a pas longtemps, nous prenons existence légale en Haïti au cours de l'année 2017. De l'année, nous créons, moi, ici, à Jodi, qui est degré de satisfaction nous par rapport avec ça nous réaliser, et nous avons encore, bien entendu, des objectifs que nous détectons ? C'est intérêt que nous devons, que l'école nous devons, pour nous embrasser l'idée. Ça montre nous que nous n'avons pas à l'Oprince. Il y a un besoin. Nous avons besoin de soutenir ça. Il y a besoin de solutions. Je n'avons pas à l'Oprince. Il y a besoin de solutions pour nous faire face à l'Oprince avec des problèmes que nous rencontrons dans la gestion de l'école. Et plus tard, nous devons adresser des problèmes, peut-être qu'il y a un aspect de l'enseignement dans l'école. Nous avons besoin de projets concernant l'Oprince. Nous avons besoin d'intérêt que nous montrons pour nous, c'est que nous devons avancer. Mais nous faisons quand même un diagnostic de système éducatif là, et ne pas avoir un diagnostic de ça, il y a des solutions que nous avons été proposées ? Absolument. Il y a des solutions. Nous avons une solution. C'est bravo. Parce que nous avons réalisé que l'administration scolaire de l'école à l'autre, ils font n'importe comment. Ils font n'importe comment. Il y a des services dans l'école, ils font n'importe comment. Ils font n'importe comment. Alors que nous, tous les usagers dans le même système, nous avons passé le temps pour nous uniformiser et créer un modèle. Peut-être que le ministère est capable d'adopter. Nous avons bien souhaité ça. En fait, nous avons une discussion, nous avons parlé avec le ministère à travers l'unité UTICE de ministère, pour que nous, dans quelle mesure, nous sommes capables ensemble de faire un bagage. Parce que nous voulions faire nous remarquer ça. Les téléspectateurs ont remarqué ça. Nous ne voulions pas faire des mots pour nous. Nous voulions faire des mots qui sont bien communs. C'est pour la population qu'on le fait. C'est un rêve. C'est impossible pour que ça soit possible. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et nous, nous avons un non-lucratif. Nous n'avons pas visé l'argent. C'est vrai que nous avons besoin de l'argent pour nous faire un bagage. Nous avons beaucoup de gens qui nous aider. Il y a une contribution à toute forme de contribution. Et toute valeur tout, en termes de l'argent. Mais ça nous voulions nous même les trois. Et le fondateur de l'Emo Haiti, j'ai parlé de le docteur Mardoché Rivey, j'ai parlé de Carlin Siev, j'ai parlé de moi-même, Fleurie Mon Jonathan. Nous voulions vraiment porter un bagage pour que le pays, petit nous, en effet, jouent un système éducatif solide qui n'y a pas envie à ça qu'on existe dans l'autre pays. A pas bravo pour tout le temps? En fait, bravo, c'est focus pas. J'aime que nous travaillons sur d'autres outils. Nous voulions quand même dans l'Emo Haiti. Nous avons d'autres outils que nous travaillons sur nous. Mais principalement, c'est promotion bravo que nous avons fait depuis plus d'un an. Nous avons parlé du sommet qui prévoit pour jeudi, 5 juillet, qu'on vient là. Un sommet qui vient pour numériser. Un sommet pour nous avoir une gestion scolaire. Pour qu'il sache ça, M. Fleurie Mon. En fait, c'est un début. EdTech Haïti, en fait, c'est le nom. EdTech Haïti, c'est la première édition sommet que l'Emo Haiti voulait réaliser. tous les ans. EdTech, c'est l'éducation technologie. EdTech, l'éducation technologie en Haïti. Donc, c'est la première édition. Et à Nessa, nous avons décidé de plancher sur la numérisation l'école. Et puis l'acteur qui a venu dans le projet, a venu partager l'expérience. Nous, l'expérience, a venu proposer solutions que nous avons développées de leur côté. Et solutions que nous avons sont capables de mettre au service d'autres écoles. Que ce soit sous forme payante ou bien de manière gratis, mais nous permettent que toute l'école, toute l'administrateur, toute professeur, toute parent, parce qu'il y aura des parents, toute étudiants, toute élèves, vignent dans l'espace parce qu'il y aura des gens qui font des expériences, qui développent des solutions suite à des problèmes et bénéficient d'une manière ou d'une autre de solutions. Parce que nous sommes sûr que nous mettons ensemble pour permettre que nous réalisons un peu le cause. Mais est-ce qu'il y a des thématiques que nous pouvons mettre un peu l'accent sur nous dans le cadre de l'E-Tech Haïti première édition ? Absolument. Nous avons, par exemple, la World Vision, qui vient de parler sur l'expérience qu'il fait dans l'expérience avec Bravo, l'expérience qu'il fait avec des écoles, avec Bravo, et dans la numérisation de l'école dans les provinces, qu'on comprenne, en dehors de la capitale. Nous avons gagné M. Patrick Atier de tests online et qui vient de parler d'apprentissage en ligne, d'enseignement à distance. Nous avons gagné Mme Jean Paul de ANSEE pour Haïti nous avons gagné trois présentations avec trois acteurs dans l'écosystème éducatif qui ont parlé de l'expérience et qui ont dit les solutions et qui ont développé. Après chaque session, nous avons gagné un panel et qui ont gagné un modérateur pour un réunion. Nous avons gagné des kiosques, des tables pour les acteurs et nous avons gagné d'autres salles pour les présentations et des workshops par exemple, pour entrer dans le programme Fullbright, par exemple, nous gagné d'autres entreprises qui ont présenté des produits qui ont gagné, l'école online, nous avons gagné Mesa avec M. Bikens des étudiants et plusieurs personnes qui ont fait des workshops, qui ont fait des présentations, qui ont fait des ateliers pour que si elles ont à un certain moment de la durée souhaitent quitter l'espace débat pour quitter l'information sur un thème qui a développé dans le sommet, elles sont capables de déplacer dans l'autre espace qui est réservé pour ça. Est-ce que tu nous regardes qu'il s'agit d'un obstacle à la numérisation du système éducatif en Haïti ? En fait, oui. L'idée, c'est ça. c'est permettre que les acteurs mettent ensemble. Parce que chaque rencontre des difficultés différentes. Permettent acteurs réunir ensemble et pointer du doi la difficultés que nous gagnent. Dans la mesure, ensemble, nous sommes capables de faire ça. Parce que c'est ensemble pour nous faire. Si nous pensons pour nous faire ça pour nous, c'est garanti que nous faisons avec tout le monde. Même avec ou même dans l'autre secteur. Si nous mettons ensemble pour nous faire ça, c'est sûr que nous avons réussi. Nous n'avons pas parlé de présence dans le ministère de l'Éducation nationale et nous avons des rapports assez intéressants. Depuis l'heure, nous avons commencé à discuter du sommet et nous faisons un échange. Nous avons planifié ensemble pour nous entrer dans quelques projets ensemble. Mais nous avons besoin de parler de causer ça ou c'est pour plus tard. quels avantage vous avez peut-être au système éducatif que vous êtes capable de tirer si vous êtes en pile. En pile. Nous avons pensé au fait par exemple que nous avons un exemple. Imaginez nous que nous sommes dans l'école et nous sommes dans l'école et nous sommes dans l'école ou bien, le problème ça a résoud. Déjà, parce que si nous avons dit qu'avec Bravo, les parents sont capables de monter parce que lorsque l'inscrit l'école, automatiquement les portails d'entrer et consulter toute activité que nous avons fait l'école, tout score, résultat, travail l'école et nous avons des modules de communication dans Bravo et nous avons l'école capable de t'entrer via téléphone ou courriel pour permettre que la communication est fluide. En général, nous avons des dits beaux parents ou des dits que nous avons directement en contact avec l'école. Et c'est une raison qui fait que nous avons créé un espace pour les parents qui sont capables de participer. En dits, les parents de professeurs et de profiter de espace à vous féliciter aux parents professeurs et élèves yo envahi nous nous prenons tout ticket qu'on était réservé pour espace pour événements il s'agit maintenant pour que et non dernière courbe que nous étions avant événements pour que les administrateurs d'école les directeurs en particulier était très petit qu'est même notamment épuisé tout ticket donc seul ticket qui était là qui disponible pour moune ville participé dans événements il faut que alors c'est pour moune qui se administrateur d'école directeur d'école ou bien moune qui n'a administrations l'école ça l'avez dit pou gagne accès à centre de convention bien rachat jeudi ou pas le besoin de payer on va gagne absolument c'est ou pas gagné pou payer c'est totalement gratuit nous parlez de ticket parce que nous utilisez yon plateforme en ligne pou nou fait enregistrement en événements de telle sorte que nou kapab gagné plus kontrol possible de moune qui préalentri en dan et kon comment aborganisé espace là les affaires j'ai dit à mon mesure pou moun jour nou gagne environ 350 moun 306 moun ki confirmé et participatio dans événements et et sans compter les présentateurs les les membres du staff de mou haïti menou gagne 350 participants administrateurs parents élèves étudiants tout est catégorique sa ou confondi maintenant ki moun ki qualifié pou l'accès et si si moun ap gadilal potro confier mes présences yon administrateur d'école c'est seulement moun sa ou gagne accès la kounia parce que a un certain moment de oblige ou e mette nouvo ticket pou ke parant et élèves kapab vin participe parce que te ken trop solicitation nan nan katégori sa rete les administrateur d'école nou gagne on 50 en ticket ki rete disponible pou lé administrateur d'école lé nap mande ou pou fè vite pou kapab jouen ticket pa ewa elap facile pou jouen ticket pa ewa e absolument monte sou 3w en fait www.emo haïti.com e mou e m o e m o e m o h a i t i point com et a se mouman la li pral jouen nan menu sit web nouan la pral jouen nan menuan no program n o s p e r o g r a m m e s no program et loske l klike sou sa l'ap jouen on menu déoulant ki pa mette li dabor jouen bravo et deuxième lien se pral edtech it summit l'ap klike sou li l'ap redirige l'verion page e nan page l'ap descend nal jusk an ba l'ap joen yon espace yon bouton pou klike sou li pou di register ou bien enregistrement e a se mouman la l'ap balon formula pou l'on ampli te ase simple l'ap mande e numeo de telefon, courriel parce que nou vle an komunikasyon avek e participant yo e a se mouman la moun ap jus soumet formula la e pi wala li pral pou l'vii nan evenman. nap fe roumanke ke se vre evenman ap komanse a 10 eur me tout participant net nan evenman nou ap mande yo provini a 9 eur parce que pandan periode, pandan de 9 eur a 10 eur nap fe enregistrement enregistrement nan e nan pot espace kote nap fe la sate de convention a sate de convention a e a se mouman la moun ap rose voa yon badge ki pou permette li libreman e circule an dan pou l'alle silté rezerve sa pou l'alle nan espace ki pou workshop yo pou l'vizite stand kote l'ekol yo ou bien d'autres organism ki avek nou nan kose a a pe fè démonstration de solution ki ou genye e bravo a platou nan fè démonstration e mo a platou nan fè démonstration avek bravo e pi pou wakab participe nan espace de debat kote nou tout ap yére. Moum ki éte ou m genye boulevi nou activite konsa? Moum pa se nou tout e doué intérese a an bagaille konsa puisque ki di éducation dit demain dit futur se yon fason a nou mèm pou n'eseye gen kontrol demain nou koman ap yére parce que nou ali un pt pe trop a l'aveuglet nou ali un pt pe trop a taton an nou ansam deside ki sa demain nou kaye e mba nou garanti nou pa ka fè demain san technologi dok an nou mette nou ansam pou nou utilize les technologi disponible pou ke nou kapab prépare yon meyor demain non seulement pou nou mèm ki deja pralé paske nou nou fin passe nan sisem nan deja men pou ptit nou kap vini apre la mettenan e on moun kap vini le 10h du maten a 6h a kote de atelier a kote de session avec panel yo ki las aktivite kap gen anko pendant jounen sa en fete se esensyalman sa kap gen men yon nan ba nou vle garanti moun nou seke si on moun souwete passe tout jounen an li bienvenu na ba surin ke nou e pran soin li e bal e nou ri li po ke li kapab pleneman joui de jounen an on moun ki pak abrit eto paske nou konigan pil professionnel ki ap vini an eveneman an nou nou moun pa obliger ete men sa ke nou souwete se ke tout moun takab et bénéfice de tout sa kap fete pendant tout jounen an eveneman men c'est essentiellement essentiellement des workshop des démonstration et des débats et autour de et causer éducation et technologie a que nou bral guen an eveneman sa le document de vous mou yantoum de un départ du réseautage absolument en fait l'idée c'est c'est permettre que un on parlait de trois objectifs et ce n'est pas qu'on parlait de ça mais en réalité nous y a trois objectifs secondaires c'est mettez tout moun ensemble mettez tout moun ensemble et donc crée et causer les autres réseautages qu'on dit et permettre que ensemble nous développe des solutions parce que non pas de na organiser pas de na et mou ap men et activité nous 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 vous Nous avons fait des solutions de l'école, qui ont développé des solutions. Nous avons déjà fait ça avec 4SW, nous avons fait tout le travail que l'école a fait. Nous avons fait les responsables de l'école. Nous avons déjà fait ça, de mettre des solutions au service d'autres écoles qui ont des difficultés. Ceci n'est pas seulement dans Porto-Prince, mais nous avons fait aller vers les provinces. Nous avons fait des questions de la quantité de monde qui souhaite entrer dans le système éducatif et tout le monde. Nous avons fait tellement de intéressants parce qu'il n'est pas de accès à ce qui nous a fait ça. Nous avons fait ein意er que nous avons fait ça pour nous. Nous avons fait d'autres aspects de l'école en�ant à ce qui nous a fait ça. Ensemble, nous avons construit un édifice solide parce qu'il nous avons vraiment besoin d'aller en ce pays. Alors là, c'est Burnley pour les tout-en-jeuner. après, c'est ça, après, c'est le travail, ça y a eu, qui ça a tant tu y a eu, qui ça a eu souhaité et j'y a eu, M. Floribon? Mou, j'y a eu un question, Serge, Serge, j'y a eu, y a eu un nom bagay que nous dit, différents présentateurs, non pas voulons venir parler en pile. D'ailleurs, et form présentation, c'est environ 10, 12 minutes chaque monde à parler. Nous voulons venir avec des solutions que yon l'école qui, la, yon professeur qui, la, nan espasa, kapab di, tiens, a 6 heures, j'y a, avant m'y soti, fom rencontre avec Jonathan, fom rencontre avec un tel ou un tel, pou mal rezoud tel problème que m'y gen, parce que m'y konnel gen solution. M'identifiez yon acteur nan ekosistem nan ki gen solution à problème, pam, nan. Donc, nous voulons, pour kalissu de l'eventement, tout moun kapab soti avec yon bagay konkret nan mèo. Men, nous, surtout, et, alors, nan l'autre l'idée sa, nous voulons faire tout moun konne, que nous pa vin pas l'event là, nous pa vin pas l'anpil, parce que nous te ka facilement fait sa, parce que yon l'anpil, pas l'anpil, ap fait tout moun, c'est un bon sujet. Mais, et, nan kose ça, particulièrement, nous décide, d'ailleurs, c'est, nous disons, c'est talent, c'est moyen, nous, que nou mède de yon, nou toa, les fondateurs, les fondateurs, et, docteur Mardo Chériveil, nou zout, et puis, carlène Sfièvre, nou mède tout sa, n'gèye, tant nou, l'ajent nou, koneçans, nou mède yon, au service, de la population, nou vle, ke goun bagay, konkrèk, soti, à la fin de, evedement sa, donc, apre, evedement sa, sa naptan, c'est ke, l'école yon, feyon, plongé sou nou, sou, l'homme dit sou nou, pas sou émo, sou différent acteu, ki sou terrien, ki, pou an raison, pou an lot, malheureusement, patrive, vulgarize, fè moun konè sa, apre, passo, gand pil moun ka apre, an pil bagay seryeu, nan kose sa, nan kose edukasyon, men, malheureusement, yon pa wè yon, don, espas sa, espas eddeka itiason, espas kote, nou pral pèmèt, yon wè moun za yon, son vitrine, son vitrine, justeman kote, nou pral wè moun za yon, et, et moun ki, bezwen, solusyon, ke yon podi yon, kapab, fasilman, jwenn avèk yon. Mèten, nou zi nou, noun, evite, puse, pasé sa l'ekol, se, cese, 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 po la plu par, gen, cese, yo, ki, vene, jwenn, nou, jisra, maten, ankom, gen, d'autres, responsab, d'ekol, kapab, kontakte, nou, ki, mande, nou, pou anregistre, ou, passo, edifisil, pou, yo, anregistre, tete, yo, donc, sa, ke, fè, nou, konservis, ki, ki, fè, e, pui, nou, gen, d'autres, tous, cese, nou, mèm, ki, kontakte, yo, nou, voue, des, korespondans, se, bien, adresi, a, yo, mèm, e, pou, kio, ka, vin, participe, nan, evèn, samar, vèk. Jou, du mou, san ouvele, cese, du mou, san ouvele, nou, nou, mette tout, poin, nou, nabalannsan, pou, que, effectivement, cese, sa, nou, joine, kom, kom, reah, dè, se, jo, la, et, kè, an, dèfinitive, man, aos, soti, an, bacai, konkre, nan, som, et, se, pa, la, sol, édision, nou, nou, vel, organiser de tradition encore n'a pas les traités d'autres causer d'autres sujets dans un domaine en cause éducation qui vaste donc mais année ça nous fait focus sur la numérisation des décisions qui accompagne et nous pour réaliser la chambre oui nous gagnons des sponsors nous gagnons des des démons qui viennent à présenter par exemple par l'eau de word vision balleau de tests online et zy et école sueur de photonique d'haïti balle de 4 soit qu'à présent pas de enseigner pour haïti metou nous gagnons d'autres partenaires tant qu'on BRH et na fond beaucoup d'achat pour vous beurre à ce qui accueille nous qui d'un espace là pour nous et capable réaliser l'événement nous gagnons la bnc nous gagnons bien pad nous gagnons lpm services nous gagnons msc donc nous change acteur qui avec nous et qui aide nous réaliser événement sa nous qu'elles soumènent sa capable d'effacer le système éducatif haïtien nous vlèkouè si et mou pas laissez pas yo pas quitté et mou pour contre tout moune met tète ensemble avec nous nous mèm nous vlèjoué wall catalise ya puisque nous déjà fait ça et si tout moune tête ensemble avec nous et ma palo de acteur si différent étudiant yo et kap chwasi de filia bou étudie non pia et pense a nou pense a sanap feya la si différent desider yo nan nivou système éducatif la met tète ou ansama avec nous si lè mpare de parlant yo si les administrateur d'école met tète ansama avec nous pou nou fè sa msir que na privé fond bagay et na fèr différence la genez yekolien ka platou jeudi absolu manou gan pil élèv qui souscri pou 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 participer n'a mis ma pire étudiant ya venu neaktes que participer d'un débat en débat on tende éventuellement posez questions tende qui sa qui a gagné comme solution et que l'école yo et l'école que yo la dan kapab be adopté et fer un meilleur gestion et pou yo même tout pou ka pa bé bénéficier d'un meilleur système d'un meilleur espace à apprendre Papa, bravo quand vous avez une démonstration pour lui. Est-ce qu'il y a rien de notre démonstration qu'il prévoit ? Moi, j'ai oublié de parler de Deschamps, d'Henri Deschamps, quand vous venez avec Retel. Moi, j'ai oublié de parler de Messa, avec Bikens-la-Jouard. J'ai oublié de l'école, de l'école.ht, c'est notre plateforme encore qui est intéressante. Mais ça, à qui ça lui ? Mais ça, c'est notre application d'administration scolaire, en ligne encore, que l'école est capable d'adopter. Et Etel, là, tout ? Retel, c'est un petit peu même l'idée, et c'est développé par Henri Deschamps. Alors, il y a des démonstration et... Il y a des espaces, il y a des espaces, il y a des espaces de la manière qui est capable de garder, qui est la manière qui est la culture et la solution qui est la manière qui est la manière. Il y a des ouvrages orientés vers l'éducation avec la technologie bien entendu comme les outils qui est disponible ? Particulièrement, il n'y a pas des ouvrages durs, mais il y a des acteurs qui travaillent dans le contenu numérique. Et nous voulons notamment parler de Haïti Futur. Et il y a d'autres acteurs encore qui travaillent dans le contenu numérique. Il y a des présents avec nous dans l'événement. Mais nous arrivons sur mon théo et travaillent pour nous réaliser l'événement. Et nous voulons tout profiter d'espaces là, d'espaces là, pour nous remercier différents de nous qui supportent nous. Parce que nous sommes de nulle part. Et pourtant, dès que nous nous tendons, ça nous voulons faire, nous sommes de nulle part. Nous sommes pas les acteurs les mieux connus du système, de l'écosystème haïtien. Nous sommes jusqu'à maintenant, nous sommes pas très connus. Mais quand même, nous faisons de travailler ça. Et ça fait nous plaisir pour nous avec qui en pressement. Nous sommes déjà sur le terrain et ouvrent les bras pour nous participer et aider nous réaliser l'événement. Merci à tout le monde et je suis sûr que bénéfice à la paix pour moi, la paix pour nous, la paix pour nous, pour toute la population en général. Que ça me permet de te dire, que tu as souhaité dit? En fait, nous pouvons nous faire le tour de la question. Seul que je me souhaitais dire, c'est que tout le monde qui vient participer dans l'événement, il faut que nous allions. Parce que nous voulons créer une culture pour que ça nous fait au sérieux, nous voulons nous respecter. Parce que nous pensons que nous avons engagé comme ça. Nous avons engagé pour nous prendre la tête au sérieux et respecter le mot que nous voulons nous, nous sommes capables de faire de la différence. Parce que ça fait trop longtemps que nous avons parlé en pile. Renez-vous ce jeudi, 5 juillet, dans le centre de convention Banque Centrale, BH, à Malavilla, pour son message à éducation technologique et tech à Haïti avec EmoHaïti, éducation moderne à Haïti. De 10h à 6h, et M. Dami, nous voulons parler technologie, éducation, vraiment, et c'est une activité qui méritait d'encouragement nous. Et là, si il y a des administrateurs d'école qui peuvent vous inscrire, montez sur le site EmoHaïti à www.emohaïti.com, assurez-vous que nous allons registrer pour que nous sommes capables de confirmer la présence de telle sorte que nous ne pas rater l'événement. Merci M. Fleury-Mont, bon succès et longue vie à EmoHaïti. Merci beaucoup Serge Génie, c'est ton plaisir pour nous sur la plateforme, nous sommes avec vous, nous pensons que nous pouvons retourner à l'événement ici. Très certainement, nous pensons bien l'ouvrir vous. Merci à tous les spectateurs. Voilà, notre invité ce matin, Jonathan Fleury-Mont de EmoHaïti, merci par ce côté-là, sur Tapsu, nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. A très bientôt.